Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes mercredi 21 juin, c'est ma semaine de vacances J'avais prévu de vous prendre depuis lundi, j'ai oublié et c'est là en plein live Vraiment je vais vous montrer, regardez, vous voyez on est en plein live On est en plein live, on est combien ? On est... J'arrive même pas à lire d'ici On est quoi ? 100 ? On est 100 à lire ensemble en marathon Pendant 6h, donc depuis 16h Il est 20h, donc voilà, je viens juste de penser à vous prendre Je viens de terminer en live les cités rebelles, le tome 1 de Anne Seyeline Donc les monstres de papier, c'est le tome 1 des monstres de papier chez l'humaine Cette semaine j'ai fait le challenge de lire 1000 pages en 7 jours Et techniquement vous venez de valider l'objectif sur Twitch que je lise 7 livres en 7 jours Mais je pense que je le ferai en août plutôt, pendant mes vacances d'août parce que sinon j'y arriverai pas Mais voilà, 1000 pages en 7 jours C'était pas très bien parti parce que lundi, mardi j'ai lu je crois 130-150 pages maximum Mais là c'est bon, là heureusement j'ai fait un marathon, enfin je suis dans un marathon 6h, il me reste environ 2h Je suis en marathon 6h de lecture, presque Parce qu'on me papote entre temps, c'est à dire 3 quarts d'heure de lecture, 1 quarts d'heure de papote Et franchement j'ai fini du coup, oula, j'ai fini les Cité Rebelle Et autant le début était très, je trouve, introductif, très, comment vous dire ça ? C'était introductif et surtout c'était très jeunesse, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi jeunesse Vraiment je m'attendais pas du tout à ça, c'est très introductif Et puis passé la moitié, je l'ai bouffé, voilà Autant je l'avais mis en pause au début pour finir Millback Banker parce que je préférais Autant là, c'est trop bien, c'est trop bien Et franchement je pense que je dirai la suite parce que vraiment j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup apprécié cette lecture et voilà, il faut juste vous attendre à ce que ça soit jeunesse On suit Kurara qui est une pliomage Qui vit sur un hôtel volant avec son ami Haru Pliomage ça veut dire qu'elle est une mage qui plie du papier avec sa magie Et qui peut en faire des animaux comme là l'espèce d'aigle que vous voyez là Bref, et il y a des shikigamis, ce sont ces monstres de papier là comme ça Bref, je peux pas trop vous en dire parce qu'à un moment donné En gros l'hôtel va avoir un gros accident et ils vont partir de l'hôtel et visiter le monde On va se dire, c'est trop bien, c'est vraiment très très bien Et ça apporte pas mal de réflexions Je vous prends côté bureau, j'ai un peu mal au bras Hop, je reprends de ce côté là, vous voyez j'ai enlevé la cam là tout de suite Parce que je suis en train de filmer J'avais mal à l'épaule, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai un peu mal aux épaules Du coup c'était pas mal parce que en fait j'ai apprécié le côté réflexion sur En gros si vous voulez tous les shikigamis sont donc des monstres de papier mais sont des animaux Ou presque Et en fait il y a ce côté, oui les shikigamis sont faits pour nous servir, sont faits pour nous obéir Et puis tu as un exemple de shikigamis par exemple, t'as une petite renarde trop chou qui est trop attachée à son maître Et qui fera absolument tout ce qu'elle dit Et qui jappe et qui fait un petit peu le chien adorable, docile, enfin bref génial quoi Le petit toutou d'amour quoi Et tu vois son maître en face qui est un pur connard en mode elle est là pour me servir tant pis pour elle quoi Et je trouve que tu peux carrément comparer avec la condition animale dans notre monde actuel Avec ce que les gens peuvent parfois penser des animaux qui doivent, enfin qui sont forcément inférieurs etc etc Et à un moment donné il y a une réflexion sur les Eh mais on a nos propres sentiments et on a notre âme et on a Et en fait j'ai beaucoup aimé ce côté comparatif Enfin en tout cas peut-être que la comparaison s'est faite que dans mon esprit Mais moi en tout cas j'ai trouvé ça génial, je trouvais ça très bien amené Et bah c'est tout, je vous en reparlerai en point lecture mais très 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 bonne lecture Et du coup derrière je vais lire, je vais reprendre l'ascension des dragons de Marion Aubry C'est pas que j'ai pas aimé, je l'ai mis en pause parce que j'ai lu 1000 battements de coeur Je vais essayer de me remettre dedans, on verra J'ai reçu voilà le petit marque-page, l'illustration et tout, j'ai vraiment tout La petite BD à lire après le chapitre 13 Je vais le reprendre et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en pense tout à l'heure Et aujourd'hui commence la lecture commune du Book Club Cube Le livre d'Eve avec Hauteville Que j'ai reçu dans sa box du coup la semaine dernière J'ai hâte, j'ai hâte de le découvrir aussi Je vous mets un peu le résumé Ça a l'air très très chouette, n'hésitez pas à faire pause Et sinon il y a aussi les carnets de l'apothicare Que j'ai prévu de continuer parce que j'ai le coffret avec les 3 tomes Le premier tome j'ai adoré Donc voilà, si à la fin du marathon je suis un peu au bout de ma vie Je lirai le tome 2 Je pense que là je vais continuer avec l'ascension des dragons Et puis on va bien voir, on va bien voir ce que ça donne Donc voilà, sinon au niveau de mes vacances Tout se passe très très bien Mais aujourd'hui j'ai commencé à m'oublier À m'oublier non Aujourd'hui j'ai commencé à m'ennuyer Trop bizarre, vraiment très très bizarre J'ai commencé à m'ennuyer Donc ça fait 3 jours que je suis en vacances Samedi je suis allée à Paris avec les copines Vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière Parce que celui-ci je vais le mettre la semaine prochaine Exceptionnellement là pendant 2 semaines Il y a eu 2 vidéos Mais après normalement je reprends une vidéo par semaine Parce que je ne vais pas avoir le temps d'en faire plus En plus c'est l'été donc c'est un petit peu délicat Et puis vous, vous êtes un peu occupé aussi Bref on a tous autre chose à faire Donc je pense qu'en fait la deuxième vidéo sera un bonus En été quand je peux le faire je le ferai Et j'ai préparé ma lettre de démission Demain c'est le 10 dé, le démission day Le jour où j'envoie ma démission Par lettres recommandées bien sûr Avec accusé de réception Voilà et demain je dis librairie Je vous montrerai ça aussi Et puis je vous reprends tout à l'heure Pour vous parler de l'ascension des dragons Que je vais reprendre là en live Avec les copains En plus il faut que je leur parle dans 5 minutes Donc je vous dis à tout à l'heure J'espère que ce vlog vous plaira Même si je l'ai commencé un peu tardivement Je voulais le commencer vraiment lundi Mais j'ai oublié Et en plus j'ai rangé plein de trucs Regardez-moi ça J'ai mis le meuble Que m'a refait mon père Oui il y a encore des sachets là à gauche A bouger Mais là vous voyez l'étagère L'étagère ça va être pour le book haul Pour tous les livres qui rentrent dans ma pile à lire Le mois Enfin là durant le mois Donc ça c'est chouette J'ai mis là-haut J'ai mis mon nouveau Harry Potter Que j'ai reçu là Il n'y a pas longtemps Ah bah oui je vous montrerai ça tout à l'heure D'un peu plus près Et là-bas on a le début de Poudlard Avec des livres que je dois ranger bien évidemment Mais bref C'est un petit peu le bazar Je sais Mais c'est un bazar organisé C'est le plus important Coucou Aujourd'hui on est jeudi 22 juin Et c'est le 10 dé Le jour de la démission Je viens de les envoyer Voilà J'ai eu le coeur qui palpitait C'est trop con Mais à quel point les changements dans ta vie Ça peut te stresser J'ai pas dormi de la nuit Enfin j'ai dormi genre De 2h à 7 3h à 7h Voilà Et j'avais le coeur qui palpitait Pendant que je remplissais le bordereau C'est débile C'est débile Je sais que je vais le faire depuis février Mais c'est concret quoi Voilà Je viens de démissionner Voilà Sting ça fait du bien En fait je suis un peu soulagée En mode ça y est tu l'as fait C'est bon T'as pris une décision Super Et en même temps C'était pas très compliqué à prendre Parce que Au final Je suis la dernière A n'avoir rien envoyé J'ai envoyé aucune lettre Rien Et du coup Tout le monde a déjà envoyé Tout le monde s'en va déjà Et du coup C'était soit je reste toute seule en enfer Soit je vais jusqu'au bout de mon idée Donc voilà Je suis fière Allez maintenant on va en livrer C'est compensé Hello tout le monde Désolée si vous entendez le ventilo derrière Mais j'ai trop chaud On est vendredi Vendredi combien ? Je sais plus Vendredi Je sais pas 23 23 Je vais au cinéma tout à l'heure Et regardez Je voulais vous montrer Regardez C'est mon stéthoscope Qui sert plus à rien Parce que les psychiatres Ils écoutent pas Le coeur des gens On les écoute parler Avec leur coeur seulement Mais voilà J'ai rangé en fait Le nouveau map Que mon père m'a fait Il a tout En fait il a poncé Il a repeint Et tout Il est super beau Et regardez Alors ça c'est le bazar Parce qu'Emilie Ma soeur M'a rendu les mangas Que je lui ai prêté En fait je lui ai prêté My Happy Marriage Qu'elle a beaucoup aimé Et seule la mort Attends la vilaine Qu'elle a aussi beaucoup aimé Mais il faut que je les range De l'autre côté Ils sont là en attendant Regardez Elle est trop mignonne Je l'ai installée là Et puis pour l'instant Je l'ai mis là Le temps qu'on le fasse Et du coup ici Sur l'autre meuble Je vous avais dit Que je vous montrerais On a Poudlard Avec ça qui n'est pas encore terminé Mais on a un bout de Poudlard Voilà Et le tableau d'ailleurs C'est un truc que j'ai Depuis super longtemps Que je voulais accrocher Mais bon de toute évidence Il est pas si mal là Voilà Et je voulais vous montrer Les réceptions achats De cette semaine D'abord j'ai reçu Les premiers ouvrages De la rentrée littéraire J'en ai pas demandé beaucoup Je crois que j'ai demandé ceux là Et peut-être Je sais même pas Si j'en ai demandé d'autres Donc bref Le Hamelin Othong Évidemment Et celui-ci Qui serait sur Notamment Tout ce qui est théorie du complot Et tout On verra bien On verra bien Je le lirai Oula En juillet août Et hier C'était jeudi Librairie J'ai acheté Les jumeaux Crochemorts Qui fait pas mal parler de lui Même si ça fait très Halloweenesque Et non pas Été Et le retour de Sainte Que j'avais déjà remarqué Vous l'avez vu peut-être Dans le vlog précédent A Paris avec les copines Franchement J'ai vachement hésité à le prendre Je vous mets le résumé Si vous voulez Ça a l'air vraiment Très très chouette Donc voilà Et je vous mets le résumé Hop Moi j'ai pas envie De les lire à chaque fois Parce que sinon Je m'en souviens trop bien C'est chiant Et j'ai reçu aussi Savage Lands Donc de la part Des éditions Corrigan Donc c'est de Stacy Marie Brown Voilà Et en fait Comme j'ai une étagère En plus Je me dis Pourquoi ne pas l'utiliser Pour toutes les arrivées Du mois Et comme ça en fait J'ai mon book haul Directement Vous voyez Tranquille Mais book haul Plus peut-être Le point lecture C'est à dire Que je pourrais très bien Faire une pile Book haul Une pile Pour le prochain point lecture Enfin ça me permettrait D'organiser mieux mes vidéos Plutôt que de faire des piles Dans ma bibliothèque Franchement Why not Et puis au moins Ça serait une étagère vivante Ça sera pas plus mal Ici du coup J'ai mis tout mon métal De coloriage Vous voyez J'ai pas mal de feutres Voilà Ici j'ai mis tout Ce qui rentrait pas en dessous Sur le coréen Notamment Mais ça c'est de la médecine Ça le makebook Et là J'ai mis tout ce qui est Psychiatrie Un peu d'infection Ici là De neuro Enfin les trucs que j'ai gardé En fait Les trucs que j'ai gardé La lecture accélérée De l'ECG Ça franchement Si un jour vous voulez Vous savez plus comment on lit un ECG Ça c'est trop bien fait Voilà Pour les gens qui Infirmiers Soignants Médecins Franchement trop bien Puis du coup Mon stéthoscope Qui est Qui est explosé Qui est exposé Donc voilà Pour ce petit meuble Pas tout à fait rangé Vu que j'ai posé ça Mais je suis plutôt contente de ça Ça m'a permis de bien débarrasser les choses Parce que tout était dans des sacs Et tout C'était trop chiant Donc très contente Voilà voilà Puis j'ai fait pas mal de tris aussi Cet après-midi Je vais aller voir Élémentaire Et avec le court-métrage Pixar Avant sur là-haut Avec Avec Carl et Doug et tout Donc j'ai hâte J'ai hâte de les retrouver J'ai hâte de les retrouver Et c'est mon dernier jour officiel de vacances Vu qu'après je suis en week-end Mais c'est pas grave J'ai posé ma démission hier Je voulais filmer un petit peu après J'étais émue J'étais angoissée hier J'étais ouais C'est une page qui se tourne quoi Mais ça va Pour l'instant ça va Et aujourd'hui Je l'ai notifié par mail À mon directeur Voilà Comme ça c'est fait Je peux repartir lundi Sur de bonnes bases Allez Je vous reprends plus tard Je vous fais des bisous Coucou tout le monde Aujourd'hui on est Vendredi 30 juin Oui c'est ça Vendredi 30 juin Et c'est pas un moment Que je vous ai pas appris Mais il m'est arrivé Tellement de galère Cette semaine Samedi dernier Je me suis retrouvé Les pieds dans l'eau Dans la bianderie Histoire de changer C'est vraiment un truc Qui ne m'arrive jamais Avec la machine à laver en panne Mercredi J'ai plus de téléphone Donc je sais même pas Comment on va rendre la vidéo Là J'en ai aucune idée Je sais pas si le son ça va aller Si l'image ça va aller Parce que c'est un téléphone Que Victor m'a prêté Qui Il est un tout petit peu vieux Mais en vrai il est trop bien Il avait hésité à le revendre Et je comprends Il est vraiment très très bien Donc je suis très contente Il m'a dépanné Voici à lui Mon téléphone est mort Alors qu'il a 7 mois Donc je vais l'amener demain Demain en réparation Et je voulais vous prendre vite fait Je suis au travail En pause dej Et je voulais juste Vous raconter mes galères en fait Niveau lecture J'ai fini l'ascension des dragons C'était pas mal Mais il y a des choses Qui me plaisaient pas trop Donc bon J'en garderai pas Un souvenir imparissable Et je continuerai pas la saga Et du coup J'ai commencé le livre D'Eve Pour l'instant je peux pas vous dire grand chose En gros on a deux femmes Qui arrivent dans un couvent On est au moment Au Moyen-Âge en fait Et Et en fait On arrive juste dans ce couvent On a un livre particulier Sur lequel Rien ne semble écrit Et on suis une soeur Voilà c'est tout ce que je peux vous dire Je crois que j'ai la tremblotte Désolée ça va trembler Et Parce que Voilà Et J'ai commencé la passeuse de mots Hier En audio Donc voilà Je vous reprendrai ce soir je pense Ou demain Pour vous en dire plus J'y hâte Cette semaine je vais être de garde lundi Et vendredi Et en fait les deux gardes ont été prises par un intérimaire Donc je suis de garde que demain matin Si c'est pas beau ça Si c'est pas beau Allez je vous reprends tout à l'heure Demain on verra Des bisous Hello Aujourd'hui on est Samedi 1er juillet J'étais de garde ce matin Je suis Défoncée Regardez ma belle plante Regardez comme elle a fait plein de feuilles Je suis trop contente Coucou Lona Je suis dans Le livre d'être Mec Clotier Et j'ai lu 76 pages Depuis 4 jours Pour l'instant C'est pas très bon C'est pas ça En vrai pour l'instant C'est pas que c'est pas très bon C'est pas que c'est quoi que ce soit En fait c'est long C'est long Genre la première phrase Du résumé C'est les 70 premières pages Hey Vraiment C'est long C'est long à démarrer là Donc j'espère qu'à un moment donné Ça va vraiment démarrer Parce que j'en peux plus Sinon il y a ma petite écolite là Hello Ça va Lona ? Et sinon à côté J'ai commencé la passeuse de mots En audio Et c'est vachement bien Ça par contre j'aime beaucoup pour l'instant Mais ouais Je suis censée faire une lecture commune Avec la cube sur le livre d'Eve Et pour l'instant J'arrive pas à rentrer dedans Donc je suis encore plus en retard que prévu Je vais commencer après tout le monde Je suis pas sûre d'arriver à le clôturer Au bon moment Franchement c'est dur Voilà Je vous prenais juste pour ça Je retourne dedans J'essaye de lire un peu Puis demain je vais au cinéma Coucou tout le monde Aujourd'hui on est Jeudi Et je suis désolée On est dans la pénombre Parce qu'en fait J'ai fermé La plupart des volets En fait C'est pour ça qu'on est dans une telle pénombre La lumière n'était pas ouf Mais en fait Je me voyais pas ouvrir les volets Pour 5 minutes de vidéo Sur mon visage Je trouve ça dommage Donc en plus finalement Finalement Il s'adapte plutôt bien ce téléphone Donc on est jeudi 6 juillet J'ai pas beaucoup filmé dans ce vlog J'ai vraiment pas été régulière J'espère être un petit peu plus en juillet Parce que Je trouve que les vacances Se prêtent bien au vlog Et un peu moins Aux autres vidéos J'espère que ça vous plaira quand même Mais en même temps J'en parlais avec Victor La dernière fois Et en fait Quand tu regardes Les stats de juillet Enfin les stats En fait A chaque fois que tu vas sur Youtube Youtube te dit Si ta dernière vidéo C'était de la merde Ou si c'était plutôt cool Et là A chaque fois que je vais De toute façon sur Youtube Il me dit Ta vidéo c'était de la merde Mais à chaque vidéo Ce dernier temps Parce que Parce que ça fait moins de vues Parce que ça intéresse moins Parce que je sais pas Peut-être que Booktube se meurt un petit peu Probablement en juillet J'en sais rien Mais à chaque fois Tu te prends ça Et tu fais J'ai plus envie d'aller sur Youtube En fait Il est pas gentil En ce moment Il est pas gentil Et du coup Je me dis Qu'est-ce qui pourrait intéresser Là pendant que tout le monde Est en vacances Alors les vlogs super longs Est-ce que ça intéresserait Ou est-ce qu'au contraire Il faudrait un format super court Je sais pas N'hésitez pas à me dire En commentaire Moi je venais surtout Pour vous parler De ma lecture en cours Et des achats Vous vous êtes pris une lampe Vous vous êtes pris ça Attendez Vous vous êtes pris ça Pardon Donc en fait Je venais vous parler De ma lecture en cours Je m'en mets en cours Parce que c'était pas mal Donc le livre lève De Mec Clotier Aux éditions Hauteville Mon dieu que c'est long Alors Mira m'a dit T'inquiète Une fois passé la moitié C'est vachement bien Mais putain mais C'est laborieux Je traîne ce livre depuis Une semaine je pense Peut-être une semaine et demie Je sais plus Mais je lis 15 pages Par 15 pages C'est chiant C'est d'un chiant Le début En fait Tu as un résumé Où on te dit Que deux femmes apportent un livre Enfin deux femmes arrivent Dans un couvent Et elles vont apporter un livre Qui va tomber Dans les mains de notre héroïne Qui s'appelle Béatrice Qui est soeur dans un couvent Qui a sa propre histoire à côté Mais en fait J'ai l'impression De patauger dans la somme Vraiment j'ai l'impression D'avancer Vous savez comme quand Tu vas tremper tes pieds à la mer Là et que tu luttes Contre le courant Bah je fais ça Pour avancer dans cette lecture Quand tu t'enfonces un peu plus dans l'eau Et en fait C'est d'une lenteur Improbable C'est tellement lent Et en même temps Bah il y a assez d'éléments Pour m'accrocher Donc en fait J'ai bien envie de continuer J'ai bien envie de savoir Mais c'est lent quoi C'est lent Les gars Il va falloir se bouger Là ça commence à bouger un petit peu Je sais pas Je sais plus Sans quelque chose Ouais non mais attendez J'arrive bientôt à la page 200 quoi Ça bouge très peu Très très peu Donc si vous aimez les livres Rhythmés Bien rythmés Évitez-le C'est pas la peine Si vous aimez les livres Qui prennent leur temps Et en gros Tu découvres toute la vie du couvent Avant même de t'intéresser Aux livres d'Eve Finalement Allez-y Allez-y Sinon côté réception Vous allez voir J'ai reçu du lourd Du coup Face fauteuil J'ai reçu Regardez-moi cette beauté J'ai reçu Faye de Marine Kélada Qui est un service presse Qui m'a été envoyée par l'autrice Marine Kélada Vous le savez peut-être Peut-être pas encore C'est l'une de mes autrices Auto-éditées Favorites Qui a écrit D'où la reine Qui a écrit Maudit Qui a écrit D'autres choses Vous vous montrez J'ai mon étagère Marine Kélada Du coup Là j'ai failli Le petit dernier Je vous ai mis le résumé Je vous invite à faire Un petit Une petite pause J'ai trop hâte J'ai trop trop hâte Et du coup Mon étagère Marine Kélada Elle est ici En fait j'ai mis pas mal D'auto-éditées Comme vous voyez C'est mon étagère D'auto-édition Voilà Et là vous avez Tous les livres De Marine Kélada Donc L'héritage de Rackney D'Oula Han Un brasier d'eau et de vent Maudit et cendre Mais j'ai pas cendre Dans sa nouvelle version Voilà Mais sinon J'ai tous les romans De Marine Enfin ce que je sache En tout cas Et du coup ensuite J'ai reçu Alors ça compte pas vraiment Dans le Nobuy celui-ci Parce que je l'ai reçu Je l'avais précommandé Enfin je l'avais commandé En juin Donc il compte pas C'est Nuit d'orage à Autrive De Juliette Galiani Aux éditions Hurlevent Avec la petite Illustration Le marque-page Je vous mets le résumé Pareil J'ai trop envie de le lire Il fait très estival celui-ci Donc peut-être Et aujourd'hui J'ai craqué Voilà Le presque Nobuy Est mort Enfin le Nobuy est mort Mais j'ai dit Que je ferais un presque Nobuy Et j'ai eu 3 jokers En live Donc je me suis pris Le Hayden Thomas Le nouveau Les disparus du pays Imaginaire Regardez-moi ce jasepage de ouf Regardez On voit pas bien A la caméra Mais en fait Vous avez une jeune fille Qui s'enfonce Dans les bois Je dirais Dans quelque chose Là vous voyez C'est la tête Vous voyez Ah on voit mieux comme ça Parce que je vais le déblisterrer Pendant le live Donc voilà Là aussi Je vous mets le résumé A la base J'étais partie Pour aller chercher La suite de manga Happy Marriage My Happy Marriage Mais le tome 3 Il était pas Il l'avait pas Donc je me suis Rabattue Frustrée Sur le livre Qui me faisait aussi Très envie en juillet Et j'ai commandé Le manga Donc en fait Pour l'instant J'ai deux livres A mon actif en juillet Parce que je vous l'ai dit Celui-ci Comme pas Je l'ai acheté en juin C'est pas pareil Donc pour l'instant Ça va Pour l'instant Le presque no buy Est complété Mais en même temps On est le 6 juillet Donc à voir Dans une vingtaine de jours On verra bien Comment je gère le truc Voilà Je vais aller faire le live Du jeudi Je vais leur montrer un petit peu Comment j'ai craqué Sur le jeudi Libri Et je vous fais des bisous Coucou Aujourd'hui on est Oula Vendredi 7 juillet Et hier J'ai pris une décision importante J'ai décidé d'arrêter Le livre d'Ève De Mec Clotier Je n'arrive pas A rentrer dans cette histoire En fait C'était assez ambivalent C'est à dire que Autant l'histoire Je l'ai trouvé ultra longue C'était laborieux J'avais l'impression De couler A chaque fois que je reprenais ce livre Je l'ai même acheté En audiobook Enfin j'avais pas mal De crédits audio Donc histoire de pas les perdre Je l'ai pris en audiobook En anglais Pour avancer Et Alors Autant le livre d'Ève Tu sais qu'il y a une portée religieuse Évidemment On est dans un couvent Forcément Mais il y a un moment donné Où je trouvais que ça n'avait aucun intérêt C'était trop long pour être long En fait Il y a vraiment un gros problème de rythme Dans ce roman Selon moi Mais je crois Alors je vous ai toujours dit Il faut abandonner les livres Quand ça vous plaît pas Et tout Alors quand je l'achète C'est simple Parce que c'est tout C'est mon argent Je me suis plantée C'est tout J'ai acheté un livre Qui ne me plaît pas C'est pas un mauvais livre Mais un livre qui ne me plaît pas Mais quand c'est un SP Je suis en mode Bah il faut quand même Que je rende une chronique Machin Et du coup Bah là J'ai abandonné J'ai lu 200 pages J'ai lu la moitié Quasiment du roman Je n'arrive pas Je n'arrive pas Je ne vois pas l'intérêt Du coup après J'ai feuilleté la fin Et je ne vois toujours pas l'intérêt Je n'ai pas aimé Voilà Je n'ai pas aimé J'ai bien fait de l'abandonner Tout simplement Et du coup Je vais commencer une nouvelle lecture Je vous montre ça Du coup Je vais commencer aujourd'hui Glint Donc le tome 2 De la saga de Reine De Raven Kennedy Vous savez c'est le roman Dont je vous ai parlé Il y a quelques mois A la sortie du tome 1 Avec les pouliches Vous vous souvenez ou pas Bah en fait J'ai assez aimé En fait je vous avais dit Au début Franchement je n'arrêtais pas De lever les yeux au ciel Je ne savais pas si j'allais aller Jusqu'au bout Je n'en pouvais plus Et puis en fait L'évolution du personnage principal Est vraiment chouette Donc J'ai décidé de continuer Surtout qu'on m'a dit Que le tome 2 Était encore meilleur Que le tome 1 Et le tome 3 Est sorti là Donc je peux enchaîner La saga Et la terminer Ça c'est bien D'ailleurs Si j'achète le tome 3 En juillet Ça ne comptera pas C'est une suite de saga J'ai le droit Voilà Je vous préviens tout de suite Du coup On est sur ce type de carte Je trouve ça très très chouette J'aime bien Et après Ne lisez pas trop Mais voilà On est sur des entêtes De chapitres comme ça On vous dit bien Des éléments explicites Et sombres Qui sont susceptibles De heurter la sensibilité D'un public non averti Donc voilà Lisez pas le résumé C'est un tome 2 Donc voilà Pour aujourd'hui Je vous en parlerai ce soir Je pense quand j'aurai lu Et sinon J'ai pas avancé J'ai l'acheté Le jour de sa sortie Oh regardez La chaleur qui fait ça Le vernis il se barre Bon bref J'ai pas avancé Parce que je l'ai acheté Le jour de sa sortie Et je suis toujours sur le 1 A croire que Alice ne m'inspire pas beaucoup En fait je voulais le faire dans l'ordre Après ça a l'air d'être Bambi Je sais pas On verra si je continue Dans l'ordre Là je vais continuer un petit peu Parce que Parce que c'est la pause déj Donc pourquoi pas Voilà Et bientôt c'est le week-end Et la clôture de ce vlog Et comme ça Je pourrais l'ouvrir Sur Sur Comment Sur la TwitchCon J'y vais dimanche Et je le montrerai demain Parce que de toute façon Victor est en concert demain soir Donc ça devrait bien se passer Demain je suis en famille Donc je ne aimerai pas forcément grand chose Mais voilà Et J'ai pensé aussi A faire des sortes de vlogs Des sortes de vlogs Unboxing Parce qu'en fait Je le fais sur Twitch J'unboxe les livres sur Twitch Mais en fait Je me dis Je pourrais très bien filmer L'unboxing Et Et en fait Vous faire une compile D'unboxing Alors je sais pas sur combien de temps Si c'est sur deux mois Si c'est sur trois semaines Je sais pas Je pense que ça dépend Des réceptions Et de la matière que j'ai Je suis pas sûre Que ça soit tous les mois non plus Mais faire des petites vidéos unboxing En fait je suis en train de me demander Ce qui pourrait vous plaire Parce que je vois que Youtube Est sur le déclin Donc je suis en train de me demander Qu'est-ce que je pourrais faire Je sais qu'il y a Il y a plusieurs copines Qui font des vidéos unboxing Comme ça Et Et je me dis Bon pourquoi pas en fait Pourquoi pas le faire aussi ici Je l'avais toujours mis dans les vlogs Mais de toute façon Je vous montrerai Les livres Que je reçois En vlog Ça y a pas de soucis Mais peut-être qu'une vidéo Où je fais que Unboxer des trucs Ça pourrait vous plaire aussi Je sais pas N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça m'intéresse Allez Je vais continuer ça En attendant que En fait j'ai une copine Qui est partie me chercher à manger En même temps qu'elle Donc Je peux m'occuper tranquillement Et me détendre Durant cette pause déjeuner Oh ouais Désolée si vous avez le ventilo Mais il fait plus de 30 Et quand il y a plus de 30 On met le ventilo J'ai pu commencer Geline Durant ma pause déj Alors pas beaucoup Parce que J'ai pas eu beaucoup de pause déj Mais j'ai lu 30 pages Et mon dieu En fait j'aime juste pour vous dire Qu'est-ce que ça fait du bien De retrouver Ce Cet univers Je suis impressionnée Parce que Je vous avais dit Les pouliches Tout ça C'est pas trop mon délire C'était très C'était très violent Beaucoup de trigger warning Et tout Et en fait En fait J'adore plutôt bien J'arrive dans l'histoire Je suis en mode Ah oui c'est vrai Il s'est passé tout ça C'était trop bien Autant le premier tome M'avait mise Très mal à l'aise Sur certaines scènes J'avais même eu une fois Vraiment la nausée Sur une scène horrible De viol et tout Enfin c'était affreux Donc si vous êtes Susceptible Si vous êtes S'il est possible pour vous De lire Des trigger warning Allez-y Si c'est pas possible N'y allez pas C'est vraiment dur Mais Ça me fait tellement de bien De retrouver cette saga Voilà Je vous reprends ce soir demain Je vous dis ça Mais Je sais pas si j'arriverai A le finir d'ici dimanche Parce qu'il y a quand même Pas mal de pages J'ai joué à la TwitchCon Donc lundi Je suis censée commencer failler Et j'ai lu que ça Mais bon comme je fais un live Ce soir lecture Peut-être que je vais pouvoir avancer Hello Aujourd'hui On est Samedi Je sais plus combien 7 7 juillet Et vous êtes sur mon lit Voilà On est le matin J'avais prévu de courir partout Je suis désolée pour le cadre qui bouge Je me remettais bien J'avais prévu de courir partout ce matin Il fallait que j'aille mettre mon téléphone En réparation en ville Alors qu'il y a le marché Il fallait que j'aille chercher ma soeur Que je me dépêche Pour aller chez mes parents après Peut-être qu'il fallait que j'aille chercher ma tante A 30 minutes d'ici pour y aller aussi Bref Finalement Ma tante ne vient pas Donc J'avais que le téléphone et ma soeur Et finalement En fait Je viens de me rendre compte Et de réfléchir En fait Je viens de réfléchir Au fait que Je J'ai mon lundi Donc pourquoi est-ce que j'aille en ville Un samedi A 11h Pour aller déposer mon téléphone en peine Plutôt que d'y aller lundi Après ma séance ciné Je pense que je vais aller voir Miraculous Qui Miraculous Miraculous Qui passe à 13h Et comme ça je sors à 15h quelque chose Et comme ça je vais mettre mon téléphone Et je rentre à la maison Mais En fait Je viens de réfléchir J'ai mon lundi J'ai mes deux prochains lundis en fait Qu'est-ce que tu fais Manon A pas réfléchir Donc j'allais me dépêcher Parce que j'ai pas encore pris ma douche Il faut que je parte Il fallait que je parte maintenant en fait Et j'étais en mode Mais j'y arriverai jamais Et là j'ai réfléchi Je me suis dit Ah mais si en fait Ça ne sert à rien Je veux juste aller chercher ma soeur Et aller chez mes parents Comme d'habitude Demain on va à la TwitchCon Donc on va se lever à 6h Partir à 7h Pour y arriver à 9h Parce qu'en fait On a des copains Qui vont pas forcément A la TwitchCon Enfin qui vont pas à la TwitchCon Le dimanche Ils n'y vont que le samedi Parce que Pour info La TwitchCon Que tu sois partenaire, affiliée Viewer, peu importe C'est 75€ Ta place 125 les deux Ça fait un budget de ouf Je trouve Surtout que tu n'as pas le droit Enfin franchement Moi j'y vais juste parce que c'est à Paris Et que j'irai pas tous les ans Mais en gros J'ai pris ma place pour le dimanche 75€ Et après derrière Tu regardes les règles Et ils te disent Pas de sac à dos Donc en fait Pas de pique-nique Pas de bouteille d'eau Pas de rien en fait Tu dois juste avoir un sac De maximum Je sais plus 30cm Je crois Enfin une pochette Une mini pochette Et tu dois rien ramener Donc en fait Il faut tout acheter là-bas Donc ça va être un budget Intéressant Je pense Ça fait chier Parce que je suis en no buy Exprès Pour mettre de l'argent de côté Mais finalement Je vais être en no buy Exprès Pour survivre à la TwitchCon En m'achetant de l'eau En fait je pense Non mais enfin franchement Je trouve ça honteux Si j'avais su Je l'aurais pas pris Mais étant donné Que ton ticket N'est pas remboursable Et bah je vais y aller Voilà Sans sac à dos Avec une pochette Sans eau Sans rien Voilà Ce que je vais prendre C'est un ventilo Et une batterie Non mais franchement Moi je trouve ça honteux Je trouve ça honteux Alors ok Peut-être que Peut-être que c'est parce que En gros Ils veulent pas que Que tu ramènes de sac à dos Pour Je sais pas Visiter à de J'en sais rien Je sais pas Je suis désolée Toutes mes fenêtres sont ouvertes Donc vous avez les bruits de la rue Vous avez les bruits de tout Vous avez Luna Qui vient de regarder la porte de la chambre Donc comme ça N'est pas Donc comme ça en fait On entend les lèvres de Victor Qui jouent la guitare Et ils doivent m'entendre aussi Bref Peu importe Et bref Donc moi je suis contente Parce que je vais revoir des copains Je vais découvrir aussi Enfin je vais rencontrer des copains aussi Je vais rencontrer Blue Stardust normalement On a prévu de se voir demain Je vais revoir L'Incorép Enfin je vais revoir Plein de gens de Twitch Je vais rencontrer E.T. Enfin Lili Concho Enfin franchement Ça va être cool Ça va être cool Ce sont des personnes que je suis Depuis au moins Un an Depuis que moi Au moins j'ai commencé Donc un an Et demi Presque Non un an Trois mois Mais bref Vous voyez ce que je veux dire Je l'ai suivi déjà d'avant Donc Ah j'ai trop hâte J'ai trop hâte de vous emmener avec moi Ça sera pas dans ce vlog Mais dans le vlog d'après Voilà Dans deux semaines à peu près Donc Côté lecture Parce que je vis ça depuis tout à l'heure Parce que je suis pas encore prête Je suis pas J'ai une tête Une tête fatiguée Pas maquillée Du samedi matin Voilà On en est là J'ai lu hier Enfin j'ai terminé Comment Reliana a survécu Au manoir Wind Night Le tome 1 Et en fait C'est exactement dans la même veine Que Seule la mort attend la vilaine Même les entêtes de chapitre Sont pareilles C'est à dire que C'est chez Cotoun C'est la même maison d'édition Cotoun que je suis censée voir La Japan Expo Je crois J'ai vu que je rencontrais Plein de gens La Japan Expo Genre Corrigan Cotoun C'est trop bien La Japan Expo C'est aussi bien Sur le plan du livre Quand vous lisez des graphiques Et quand vous lisez De l'imaginaire aussi Parce qu'il va y avoir Audrey Vessaldinger Bref ça va être cool Voilà les entêtes de chapitre Comme ça C'est exactement comme dans Seule la mort attend la vilaine Et franchement L'histoire est un peu similaire Vous suivez Cette jeune fille Là Dont je connais pas le nom Cette jeune fille là Qui va en gros Juste En gros elle est censée Elle va mourir Dans le Dans le prologue Mais en fait avant de réellement mourir Elle se retrouve Enfin avant J'en sais rien en fait En fait au lieu de mourir Surtout au lieu de mourir Elle se retrouve bloquée Dans son roman Favori du moment Enfin bref Elle venait de lire un roman Ou de le relire Je sais plus Je pense qu'elle l'a relu Plusieurs fois je crois Et elle se retrouve A la place de Relyana Relyana qui est la jeune fille Qui n'est pas du tout L'héroïne du roman C'est à dire qu'en fait Tu suis une héroïne Qui revient dans son pays Suite au décès de Relyana Et elle elle incarne Relyana Et elle est en mode Mais je meurs dès le début du livre Et du coup elle fait tout Pour ne pas mourir Comme dans Seul la mort Attends la vilaine Et elle va essayer De s'associer à ce personnage là Pour essayer de changer L'histoire du roman Voilà En gros c'est ça C'est trop bien C'est très drôle Je l'ai lu en live hier Enfin je l'ai pas lu A haut de voie En Louis de Wimmy Bien sûr comme d'habitude Je l'ai lu en live hier Je pense que les gens Ont pu me voir Me bidonner Vraiment je me suis marrée C'est très drôle Il y a des quiproquos Il y a plein de choses Vivement la suite C'était très très chouette Voilà Et du coup je vous l'ai dit Le livre d'Ève Franchement c'était pas pour moi J'ai pas aimé J'ai pas adhéré J'ai pas réussi Passé 200 pages J'avais l'impression De me torturer Ça ne sert à rien Du coup je me suis dit Qu'est-ce qui pourrait me sortir De ma panne de lecture En attendant faille lundi Qu'on va découvrir en live Avec Mira Zonchi Chez moi Et on va finir mercredi Enfin bref On va le dévorer La semaine prochaine Et là je me suis dit Glint Glint J'ai bien envie de retourner Dans l'univers C'est la même tessie On m'a dit que c'était pas En fait moi ce qui me freinait C'est que j'avais l'impression Que c'était une romance Avec un personnage Que je déteste Et on m'a dit que Oh Et on m'a dit que C'était pas du tout le cas Que la romance N'était pas du tout Avec ce personnage là En fait on m'a spoilé A ma demande Et du coup j'étais en mode C'est pas avec lui Du coup je peux le lire Et donc voilà Du coup je suis dans Glint Donc de Raven Kennedy La saga de Ren Le tome 2 Et je l'ai commencé hier Oh l'on a Elle met des poils partout Je l'ai commencé hier J'ai lu Quasiment 50 pages Parce que j'avais pas Beaucoup de temps pour lire Et c'était mais tellement bien les gars Je suis tellement contente D'être retournée Dans ce Dans cette saga Dans cet univers Autant c'était pas gagné Franchement les premières pages Je me souviens Je vous ai lu Les premières pages de Guild En Comment ça s'appelle En live Ohlala je perds mes mots En live Et franchement On s'est bien marré Tellement c'était ridicule C'était n'importe quoi Avec les poulish Les scènes globalement De fesses Dès la première page Dès les premières lignes On s'est dit Ohlala dans quoi est-ce qu'on s'embarque Et puis tout le monde m'hésite T'inquiète pas Le tome 2 est vraiment mieux Le tome 1 pose une hiver Il pose la personne En fait sous emprise Finalement On suit Oren Qui est totalement sous l'emprise Du roi Midas Qui l'a transformée En femme d'or Elle est toute dorée D'ailleurs il faudrait que je retrouve Guild pour retrouver Mon marque-page De la saga Faut que j'aille voir Dans la bibliothèque Où je l'ai mis Et bref Pour le moment J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je pense que je vous en reparlerai Vite fait peut-être ce soir Une demi-heure Trois quarts d'heure Ca va j'ai du temps maintenant Mais voilà Et là celui-ci Je viens de prendre une photo Pour insta Parce que ma soeur Est très fan de webtoon Shoujo En fait tout ce que j'aime En webtoon Et en manga Ma soeur aime Tout ce qui est nié En fait on adore Et du coup Je lui ai envoyé la photo hier J'étais en mode Tu le veux demain Ou je te le passe Quand tu auras les tomes suivants Et elle était en mode Demain Donc voilà Je vais lui passer aujourd'hui J'ai pris la photo pour insta Ca c'est bon Et puis on est avec La petite Luna Les petites fesses de Luna Même disons Luna Bon elle ne veut pas nous parler Donc voilà 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 Je suis plutôt satisfaite Parce que Je trouve que Alors je vais voir Comment ça rend sur le PC Mais je trouve que ce téléphone Prend de belles vidéos Donc peut-être que pour le vlog Ca sera chouette Parce que vous le savez Mon téléphone est en banne Je vous l'ai dit Je dois l'amener en réparation Et Victor m'a passé Un téléphone Qui est un One Plus Très peu de gens connaissent Les One Plus D'ailleurs De ce que je vois Tout le monde est en mode Ah bon C'est pas un Un Wigo Un Xiaomi Tout ce que tu veux là Et je suis en mode Non c'est un One Plus Téléphone Google Et en fait Je fais découvrir La marque à tout le monde Mais en fait De ce que je vois Au niveau du retour Ca a l'air très net Ca a l'air très beau N'hésitez pas à me dire En commentaire Comment c'est Et si c'est mieux Que mon téléphone habituel Dites le moi Je changerai de téléphone Une fois qu'ils me l'auront réparé De toute façon Je suis pas sûre De garder le pliable Très longtemps Parce que oui C'était très pratique Pour prendre En fait Pour prendre certaines photos Le fait de plier l'appareil Était très très pratique Parce que je pouvais prendre Des photos dans un angle Que les autres appareils Ne peuvent pas faire Mais Mais il a l'air ultra fragile C'est là déjà Il est cassé Alors qu'en fait Il a juste surchauffé J'ai regardé En fait J'ai même En fait moi si vous voulez Je l'ai laissé Ou A plat Je l'ai pas replié Et en fait Là tout à l'heure Je regardais dans la boîte Parce que je l'ai remis dans la boîte En fait J'ai même pas cherché Je l'ai éteint Je l'ai laissé dans la boîte Pour l'amener en réparation Et en fait Quand tu essayes de le plier Tu vois que l'écran En fait A gonflé Parce que Parce que ça fait une petite Ça fait pas une bulle Mais ça fait un écran un peu lâche Un peu sur le milieu Enfin bref C'est ridicule Mais celui-ci J'ai l'impression Qu'il fait quelque chose De plutôt cool Donc voilà J'espère que Ce vlog vous plaira Et Luna est retournée Coucou Bonjour Luna Regardez-moi Ses beaux yeux verts La caméra Comment tu y vas ? La princesse La la diva Allez Je parle pour ne rien dire Je vais prendre ma douche Je vous laisse Et je vais montrer ce vlog ce soir Pour que vous l'ayez demain matin Pendant que je serai sur la route J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à me laisser un commentaire Parce que Ça me serait très plaisir De savoir si je continue En fait les vlogs pour l'été Ou si vous voulez des vidéos plus courtes Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous voulez cet été Parce que je sais que On a tous notre vie On a tous nos vacances On a tous profité Donc n'hésitez pas à me dire Si vous préférez Un vlog que vous pourrez regarder En plusieurs fois Quitte à faire ça Ou des vidéos bien Enfin plus courtes Ou des vidéos uniquement Qu'est-ce que vous préférez En fait sur la chaîne Pour cet été Merci Je vous fais des bisous Et je vous dis à plus tard Hello On est samedi 8 Toujours Et je pense que le vlog Sortira pas demain Mais c'est pas grave Je crois qu'il y a plein de vlogs Qui sortent ce week-end Donc c'est pas la fin du monde Je le sortirai peut-être La semaine prochaine Plutôt à la place Je suis devant Kimmy Qui fait un live Je suis devant les jardins Des météores Je suis toute seule Victor n'est pas là Et franchement On a encore galéré Avec le portail et tout Franchement J'ai envie de me reposer Avant demain D'aller à la TwitchCon Et j'ai reçu Un super colis Je vous montre vite fait C'est Hachette C'est Hachette Heroes On va l'ouvrir ensemble Voilà En gros je vais le mettre en retard Je vais le mettre Soit quelques jours Soit je le mets mercredi Soit je le mets samedi En ligne Mais vous avez un unboxing En exclusivité Parce que je ne le montrerai pas Sur Twitch Oh je savais même pas Que j'allais la voir Je savais même pas Alors attendez Regardez ça Après je vous montre le livre Donc c'est Happily Never After Je sais pas si il faut les lire Dans l'ordre N'hésitez pas à me le dire En commentaire Donc c'est Isma Que j'aime beaucoup Les histoires d'amour Finissent toujours mal Découvrez les histoires d'amour Des méchants Disney Je savais même pas Qui sortait Je l'ai même pas vu Ou alors je sais pas Je vous montre Alors qu'elle doit se cacher Dans la boutique de son père Pour concocter Ses précieuses potions Incomprises par son entourage Isma a toujours su Qu'elle était faite pour plus Bien plus Mais elle a tout prévu Grâce à sa ressemblance Frappante avec la fille De l'impératrice Et à sa capacité A reconnaître tous les poisons Isma devient officiellement La goûteuse Et la doublure Une vie de luxe au palais Où Isma échafaud D'un plan pour acquérir De plus en plus de pouvoir Trop bien Bien d'avoir les comptes Que vous connaissez Oh Mais ça du coup C'est un tome combien Il y en a eu combien avant Je sais même pas Je les ai pas lus Je les ai pas lus Attendez Je vous pose deux secondes Pour ouvrir l'enveloppe Ah bah non J'y arrive en fait J'y arrive d'une main C'est incroyable Attendez C'est un carnet de vacances Là que je vois C'est celui que je voulais Oh je suis trop contente Alors regardez Déjà Hop Ah trop bien Ils nous ont mis Ils nous ont mis En fait ils nous ont dit Que voilà Ça n'avait pas été imprimé Quand ils nous ont envoyé L'histoire de la bête Je suis désolée Si vous avez le ventilo J'espère que pas trop Mais il fait trop chaud Pour que je l'enlève Regardez J'ai le marque-page J'ai trop bien fait De pas encore le lire Je vais pouvoir le lire Avec le marque-page J'ai Ah c'est trop cool De leur part Parce que comme C'était pas imprimé Ils ne les avaient pas envoyé Oh c'est trop bien Regardez Oh je suis trop contente Franchement J'étais deg En voyant Que bah en fait On les avait pas Et que bah les gens Les avaient Et que nous On les avait pas reçus Parce que c'était pas imprimé Et quand je vois Qu'ils nous les ont envoyé Ah je suis trop contente Les gars Bon vous voyez un peu Ce que j'essaye de faire Ah c'est trop beau Ah c'est trop beau C'est trop 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 beau Après ça c'est la petite Troque comme d'habitude Et du coup Oh un éventail C'est quoi comme éventail Vous pensez que c'est quoi Enfin ouvrir les choses D'une main C'est vraiment un métier Je vous le dis moi Franchement C'est un métier Les unboxing C'est un métier Toujours Hop Alors voyons Enfin ouvrir un éventail D'une main Ça normalement J'y arrive Mais de la main droite Bon alors attendez Oh C'est un éventail A colorier en fait Non Regardez Il est trop mignon Il est trop mignon Il marche bien Je viens de l'essayer Il est trop chou Il est trop trop chou Trop bien C'est Vaiana Vous avez vu C'est trop mignon Donc voilà Et ensuite Oh non ça je suis trop contente Mon dieu je suis trop contente Je l'ai vu passer Et j'avais beaucoup trop envie C'est le Disney cahier de vacances Pour adultes Donc on vous dit 100% inédit Je teste Equiz Disney Chez Hachette Heroes Et regardez C'est trop bien Je vais tellement le faire Oh je suis trop contente De l'avoir Je pensais me l'acheter En fait je savais pas Qu'ils allaient nous l'envoyer Je l'ai vu passer Et j'étais en mode Mais je le veux en fait C'est une trop bonne idée Parce que j'étais un peu Nostalgique cette année Des cahiers de vacances Des carnets de vacances Qu'on avait Alors que Oh c'est trop bien Alors que bon Globalement C'est pas forcément le truc Que tu finissais On est d'accord Tu finissais jamais Tes passeports là Mais c'est vrai que Mes parents aimaient bien Nous Voilà C'est pas vraiment des devoirs On le prenait comme un jeu Un peu avec ma soeur En mode on va y arriver Je sais pas pourquoi On faisait ça d'ailleurs Enfin C'est pas amusant C'est les vacances T'es censé te reposer Mais deux mois de vacances C'est long Et du coup finalement Le passeport était pas mal Donc on vous dit Momélé Culture G Mathématiques et Langues Ouh là là Et des Flynn Rider Ouais bah ok Mais c'est trop bien C'est trop bien Franchement je vous ferai Un retour dessus Parce que je trouve ça Trop trop cool Je trouve ça trop cool Bon bah écoutez J'ai été encore bien gâtée Je suis très contente De l'avoir ouvert avec vous Comme je vous l'ai dit C'est un unboxing Exclusif à ce vlog Même si Bonjour Luna Bonjour Vous venez regarder Le cahier de vacances Je vous comprends Même si je montrerai Un petit peu ce que j'ai reçu Mais voilà C'est exclusif Dans le sens où J'ai tout découvert avec vous Là quand je leur montrerai Bah je saurai déjà Ce que j'ai reçu Ah je suis trop contente Bon écoutez Ce vlog je pense que Je vais le publier mercredi Peut-être pour vous laisser Toute la fin de semaine Pour le voir Et puis comme ça Aujourd'hui Je me casse pas la tête Je profite tranquillement Je prends mon dessert Tranquillement Ah c'est trop beau ça Franchement c'est trop beau Je suis tellement contente De les avoir Je profite tranquillement De ma série De ma soirée Je prépare tranquillement Mes affaires Parce que demain Je vais me lever Vers 6h moins le quart Pour En fait Il fait trop chaud aujourd'hui Et je me dis Si je me lave les cheveux ce soir Vous saurez tout Si je me lave les cheveux ce soir Cette nuit Franchement ils vont être trop moches Je vais les laver demain matin Avant de partir Mais Voilà Il faut que je regarde Combien il y en a Qui sont déjà sortis Tiens Parce que Ouais il faut que je me lève À 6h Après je pense que je vais les laisser sécher Il va faire chaud demain C'est mort Je pense que je vais les laisser sécher Le matin Mais Mais voilà Vous voyez ce que je veux dire Je pense que ça peut se Ce qui est bien Avec ces livres là C'est que ça peut se lire indépendamment Je pense C'est pas comme Miroir miroir Où il y a un petit lien Et tout Dans les autres Je crois que les autres Peuvent tous se lire indépendamment J'espère En tout cas je suis très contente J'aime beaucoup Isma Donc je suis très très contente Hop Et puis je vais lire Leur petit mot là-dedans C'est trop cool Franchement j'adore ce partenariat Achatirose C'est trop trop chouette Je sais pas si c'est que pour une année Comme Comme Charleston Ou Si on peut Repostuler derrière Parce que je crois qu'on est pas tant que ça Donc il me semble Que c'est peut-être que pour une année Mais écoutez On en profite Et puis Et puis bah tant pis Après ça sera terminé Ça sera Il faudra laisser la place Et puis c'est la vie C'est comme ça C'est comme ça Donc voilà Allez Je vous fais des bisous On va clôturer ce vlog Sur ce super unboxing Qui est trop trop bien Et puis Oh je vous ai montré ça Hier ou pas Je sais plus si je vous ai montré Que j'avais reçu ça J'ai reçu les optimistes Meurs en premier Et ça parle deuil Et phobie Et monsieur avec un bras en moi Au moins Oh la la j'ai trop mal à parler Allez Je vous laisse Ça a l'air trop bien aussi d'ailleurs Je vous laisse Je vous fais des bisous J'espère que ce vlog vous a plu Que ça vous dérange pas Que pour une fois Je le poste Peut-être un mercredi A l'occasion je vais le poster Le samedi en fait prochain C'est possible aussi Peut-être que je vais faire Un vlog par semaine Dans les deux prochaines semaines Et puis c'est tout Pour me rattraper En tout cas Je vais continuer ma saga Parce que là La pauvre Elle a les yeux mis clos C'est pas simple Et puis Enfin ma saga Vous voyez Ma saga Mon Comment ça s'appelle Ma série Glint aussi J'aime beaucoup J'adore l'univers C'est vraiment très chouette Et puis bah écoutez Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Just addicted to the way